Selon l'Organisation mondiale de la santé, chaque enfant devrait être allaité exclusivement au sein durant ses six premiers mois, car le lait maternel a de nombreux bienfaits sur la santé de l'enfant. Les avantages pour le nouveau-né sont nombreux parce que c'est ce qui permet à ce que ce nouveau-né puisse avoir une croissance optimale. Il contient tous les éléments nutritifs nécessaires à la croissance de l'enfant, aussi bien en protéines, en glucides, en lipides. Et vous savez, tous ces éléments que je viens de citer, on les appelle les macronutriments, qui sont indispensables pour la croissance, pour la vision, pour un certain nombre de développements de l'enfant pendant toute sa croissance, qui est rapide d'ailleurs pendant cette période néonatale. Selon les spécialistes, autant le lait maternel a des avantages pour la croissance de l'enfant, autant les avantages sont multiples pour la santé de la mère. L'avantage du lait maternel pour la mère, c'est d'avoir un moyen contraceptif, mais également, il a été prouvé maintenant que le lait maternel peut prévenir des cancers du sein. Aussi, après les six premiers mois de l'exclusivité au sein, comme le recommande l'OMS, les mamans peuvent opter pour des compléments sans abandonner le sein. Le lait maternel, on a dit six mois exclusivement, mais il doit être poursuivi jusqu'à l'âge de deux ans. C'est-à-dire que l'enfant peut continuer à partir de six mois à prendre le lait maternel jusqu'à deux ans, mais à partir de six mois, on va adjoindre autre chose au lait maternel, parce que les besoins sont couverts jusqu'à six mois, mais au-delà de six mois, ces besoins ne sont pas suffisants pour la croissance de l'enfant. Au Gabon, le taux d'allaitement maternel a connu une augmentation au cours des deux dernières années, passant de 6% en 2022 à près de 19% en 2024. prouve que les nombreuses sensibilisations marchent, même si beaucoup reste encore à faire.